Dans cet hôpital, nous sommes 21 hospitalisés. Il n'y a plus de place, tout est plein. Aucun Sénégalais, depuis l'indépendance, personne ne nous a aidé. C'est lui le premier à venir nous donner 7 machines démodialistes. Les 7 machines démodialistes, chaque machine sur le marché vaut 15 millions. Il en a amené 7. Les 7, chaque machine pourra soigner 20 personnes. 20 fois 7, ça fait 140 personnes que l'hôpital pourra prendre, alors que l'hôpital actuellement n'a que 21 personnes en charge. Donc grâce à lui, on pourra avoir 140 personnes. Il donne l'exemple à tous les autres Sénégalais à travers le monde, qui ont de l'argent et qui n'aident pas le pays. Lui, il aurait pu prendre son argent, aller acheter des maisons à Kébémère, aller acheter des chats, mais il a pris son argent, il est venu chez nous pour nous aider, nous les malades qui sommes au sein de nous. Il est à venir. Cette cérémonie devait commencer par une lecture de Coran ou une lecture de catéchisme et se terminer par ça et on doit prier pour lui. On ne doit pas le décourager, on doit l'aider. Il a amené rien qu'en dialyse, il a amené cette machine. Cette machine, l'hôpital principal, doit maintenant faire un autre centre de dialyse et on va pouvoir prendre 140 personnes dans l'hôpital. Ces 140 personnes, si elles étaient dans le privé, elles payent 65 000 francs par jour, chaque deux jours. Celui qui va dans le privé va payer 780 000 francs par mois. Ici, c'est un hôpital de référence. On est à l'aise. Derrière vous, il y a le colonel qui s'occupe de nous. Il est très bien ce colonel, le général est très bien. Mais mieux que le général, mieux que le colonel, c'est lui. Pour les journalistes, on a besoin de vous pour la communication, parler de notre maladie et remercier des gens comme lui pour que lui, il soit tête de liste, qui est un deuxième, un troisième, un quatrième. Beaucoup de gens qui viennent faire comme lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501